Bibi le chien et son compagnon Ali contemplaient ce qui se déroulait autour d'eux. Au-dessus des arbres, le soleil brillait de tout son éclat. «Cet endroit est un paradis. Comment l'as-tu découvert ? » « Dans une promenade avec des amis. » « Tous ces enfants connaissent-ils cet endroit ? » « Mais bien sûr ! Alors je ne serai jamais en paix. » « Mais si, tu le seras. » Les deux amis étaient en pleine discussion quand tout à coup leur attention fut attirée par une lumière si vive. On aurait dit une fée. Une femme d'une beauté remarquable se tenait arrêtée sur l'eau. Elle était enveloppée d'une lumière blanche. « Oh ! Je rêve ! » « Mais non, tu ne rêves pas, Bibi. Elle est bien réelle. C'est une fée. » Il la regardait s'approcher d'eux sans le moindre mouvement de bras et de jambes. « Je suis la fée de Zagol. Mon nom est Angelica. Je pourrais vous guider. Zagol est un monde inconnu que seuls les enfants ont le pouvoir de voir et de connaître. » « Mais je ne suis pas un enfant, moi. » « Je le sais, Bibi. Ton âge ne te permettrait pas de retrouver cette île tout seul, sans l'aide d'un enfant. » « Suivez-moi. Je dois vous mener à Anna Kraklan, l'instructeur. » Angelica, la fée à ses mots, posa les pieds sur le sol et se mit à marcher en compagnie des deux amis, Bibi le chien et le petit Ali. Ils marchaient suivis d'un cortège de petites hirondelles. Après un léger détour sur le sentier, ils se trouvèrent à l'entrée d'une grotte couronnée de fleurs. « Entrez, mes amis. Vous êtes les bienvenus dans la demeure d'Anna Kraklan. Ici, il faut savoir écouter dans le silence. » « Mais où est ton ami ? » « Anna Kraklan est un gigantesque oiseau bleu. Il sait tout et rien n'a de secret pour lui. » Soudain, il eut un bref tremblement de terre et une voix se fit entendre. « Zagol est le paradis des enfants. Quiconque entre à Zagol et se remplit d'amour pour les enfants profitera de sa tranquillité. Mais celui qui déteste les enfants sera éloigné de Zagol pour toujours. » Merci. Merci.